bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente un petit tuto donc pour effectuer ce sac donc c'est un sac tout simple donc qui sont de cette manière donc avec des boutons qui présentent donc une poche à l'intérieur qui présente également donc un petit porte un porte clés tout simplement pour pouvoir ranger ses clés dans son sac sans pouvoir les chercher sans arrêt hop donc il est en 6mm j'ai également donc fixé les patins donc je vous montrerai comment on les fixe c'est assez facile et puis ben voilà c'est à nous alors donc pour réaliser ce sac nous avons besoin donc d'un coupon de tissu pour le tissu extérieur donc de 45 cm sur 70 cm donc ça c'est pour le tissu extérieur moi j'ai utilisé du 6mm cuir vous pouvez très bien utiliser du coton tout ce que vous voulez ce qui vous inspire ensuite donc pour la doublure donc un tissu de 45 cm également donc sur 70 cm quand je le déplie alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai thermocollé la doublure comme vous pouvez le voir parce qu'en fait vu que j'utilise un simili cuir j'ai toujours peur que ça fonde donc moi je quand j'utilise du simili je thermocolle la doublure pardon par contre si vous vous avez du coton en tissu extérieur thermocollé pardon le tissu extérieur donc ça c'est pour les coupons ensuite il nous faut donc pour les ans donc deux ans comme ceci alors tout dépend ce que vous préférez si vous préférez des ans plus ou moins longue moi elle mesure 60 cm chacune ensuite pour la poche intérieure donc il nous faut deux coupons comme ceux ci de 15 cm sur 21 donc 15 cm sur 21 ensuite moi je vais rajouter quelque chose donc c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre mais ça va être pour accrocher mes clés sur mon sac à main parce que j'en ai marre de les perdre à chaque fois je mets mes clés dans mon sac je mets une éternité à les retrouver donc pour ceci je vais utiliser un coupon comme cela alors de mémoire combien de sorties je me souviens plus c'est 5 cm je crois donc 5 cm sur 25 donc mon petit coupon je vais vous montrer après comment préparer ensuite il nous faut donc un mousqueton donc ça ce sera pour accrocher nos clés ensuite donc moi je vais mettre des patins dans mon sac vous n'êtes pas obligé de les mettre c'est facultatif mais moi je vais les rajouter je vais vous montrer comment les poser et ensuite donc hop deux fermoirs donc un fermoir pour notre poche et un fermoir donc également pour fermer notre sac tout simplement donc voici donc le matériel je pense que je n'ai rien oublié alors pour commencer on va préparer donc notre poche qu'on va mettre sur notre tissu intérieur donc pour cela on prend nos deux coupons donc je rappelle de 15 cm sur 21 et on va venir tout simplement donc les mettre comme ceci donc endroit contre endroit comme ça et on va venir faire une couture donc tout autour comme ça à 1 cm du bord donc laissez une ouverture donc ici d'environ 7-8 cm pour pouvoir retourner donc cette poche donc une fois qu'on a cousu cette poche hop tout simplement je vais venir cranter les angles donc je découpe partout voilà et je vais venir donc retourner ma poche tout simplement donc une fois que j'ai retourné cette poche comme vous pouvez le voir ce que je vais faire tac c'est que je vais venir faire une surpiqure donc à ce niveau donc l'ouverture est en bas la surpiqure vous venez la faire donc en haut ici de manière à avoir donc une belle finition donc voilà j'ai effectué ma surpiqure donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir fixer donc mon bouton alors avant d'aller refermer donc pour cela je marque le milieu et je vais venir donc faire deux trous donc après c'est à la hauteur vous voulez moi je vais prendre environ allez on va dire je vais fixer à 2 cm comme ceci donc bien sûr vous prenez l'endroit donc là ce sera l'extérieur de ma poche là ce sera l'intérieur de ma poche donc bien sûr le bouton vous venez le fixer à l'intérieur faites pas l'erreur de fixer de ce côté donc on marque le milieu comme ceci hop et je vais venir faire donc deux petits repères donc environ à 2 cm tac voilà à partir de là donc je vais faire les trous donc l'idéal c'est de faire les trous avec un découp vite vous passez hop et vous faites donc un petit trou la même chose ici tac vous y mettez donc votre bouton alors pour mettre le bouton on rentre les deux les deux picots on les met dans les deux trous tac et à l'intérieur de notre poche on vient mettre donc la plaque en métal comme ça et tout simplement on étire les deux petites pattes vers l'extérieur et voilà notre bouton est posé donc maintenant on va fixer notre poche donc notre tissu intérieur donc pour cela tac on marque donc je vais la fixer comme ça on marque le milieu donc de notre tissu ici donc moi quand c'est ça je fais un pli donc mon tissu est là et je vais venir donc fixer ma poche à environ 7 cm donc je fais un petit repère je fais la même chose je marque le milieu de ma poche tac vous avez déjà marqué tout à l'heure et je vais venir donc je vais venir donc la fixer comme ceci donc hop je vais la fixe vous ne vous occupez pas du bouton on va le fixer après la fixation de la poche on va fixer le bouton pour pouvoir fermer celle-ci donc là on rentre bien donc nos plis hop donc on met bien partout à 7 cm donc là on la descend voilà et on va venir coudre donc ici ici et ici tout autour de manière à fixer donc nos poches notre poche donc voilà j'ai fixé ma poche donc j'ai cousu maintenant je vais pouvoir donc fixer donc mon bouton donc pour cela je vais faire le repère hop et je vais venir donc prendre la petite plaque qui est là et je vais venir la positionner de manière à ce que la marque de mon bouton que je vais avoir reporté ici soit se situe dans le rond donc comme ceci donc j'ai fait ma marque là je vais mettre mon rond comme ça et je vais pouvoir faire mes deux marques hop comme ça et comme tout à l'heure je vais prendre mon découp vite et donc je vais couper ici et ici pour y insérer donc l'autre partie de mon bouton pression voilà voilà et puis on voilà donc ma poche est fixée donc je vais couper les excès alors maintenant ce qu'il nous reste à faire pour cette partie alors vous vous avez un coupon donc de 70 cm sur 45 vous avez fixé votre poche maintenant vous allez venir faire donc vous allez replier votre partie comme ça vous pliez donc votre sac enfin votre intérieur comme ceci et là vous allez faire un carré donc de 6 cm sur 5 cm donc vous découpez ici 5 cm et ici 6 cm pourquoi c'est pas un carré de 5 sur 5 parce qu'on va avoir un centimètre de couture tout le long donc de manière à avoir notre carré de 5 sur 5 ici on rajoute 1 cm donc on est à 6 donc on fait un rectangle pardon de 6 cm sur 5 comme ça on fait la même chose de l'autre côté donc 5 sur 6 voilà de manière à ce que lorsque l'on déplie on obtient donc ceci donc on fait les deux côtés ensuite on va venir replier donc endroit contre endroit comme ça donc n'hésitez pas à mettre des épingles pour que ce soit bien stable et que bien sûr tout soit aligné et on va venir donc coudre les deux côtés donc on fait une couture ici et on va faire une couture donc ici et on va faire donc un espace donc suffisamment grande environ 10 cm pour pouvoir retourner notre sac à la fin donc on coulent à ici on coup pas on coulent à et on va coudre ici au point droit donc une fois que les deux coutures ont été faits donc là là et là donc j'ai pas cousu ici comme vous pouvez le voir on va prendre donc les coins donc je vous montre pour un coin faut faire la même chose des deux côtés alors on va prendre notre coin comme ceci et on va venir donc le replier comme ça sur lui même tout simplement on aligne donc là on ressort les coutures comme ça et on va venir donc tout simplement épingler vous veillez bien que ce soit bien aligné bien sûr voilà on va venir épingler voilà et maintenant on va venir faire une couture donc ici à 1 cm du bord et moi quand c'est ça donc je fais une couture ici et je fais un point zigzag au bout de manière à surfiler bah mon tissu et que ça s'effiloche pas par la suite ça va maintenir un petit peu la couture donc je fais un point centimètre ici et je surfile donc là je fais la même chose de l'autre côté donc voilà une fois que l'on a fait donc notre qu'on a surfilé le bout et qu'on a fait notre point droit donc l'intérieur de notre sac et pour le moment est fini donc on va passer maintenant à l'assemblage donc hop du tissu extérieur donc pour le tissu extérieur moi j'ai pris un simili hop bon j'ai fait une petite bord de riz dessus on va venir donc fixer les hans alors pour fixer les hans tac tac on les prend donc on va venir donc marquer le milieu donc quand c'est ça je marque le milieu je fais un repère donc moi quand c'est ça je coupe un petit peu voilà et je vais venir donc positionner mes hans tac tac Alors je pars de l'extrémité Et je fais un repère à peu près A 13-14 cm Donc là je vais faire 13 Donc on fait la même chose de l'autre côté Un repère donc à 13 cm Voilà Donc je vous montre de ce côté Ce sera à faire de l'autre côté également Et on va venir positionner les hances Comme ça Donc une Donc le repère Si vous prenez le repère vers l'intérieur L'autre est également vers l'intérieur Si vous prenez celui-ci vers l'extérieur L'autre est également vers l'extérieur Comme ça Donc moi je prends vers l'intérieur Et je vais venir Positionner mon hanse Donc faites bien attention Tac Et tac Donc on va venir faire une couture ici Et une couture ici Donc moi je fais pas mal d'aller-retour Pour pouvoir bien fixer l'anse Qu'elle ne part pas avec le poids de notre sac Donc ici Et ici Donc voilà J'ai fixé mes hances Donc ici Et ici Donc maintenant tout simplement Je vais venir comme précédemment Venir hop Repositionner endroit contre endroit Comme ça Tac Et je vais venir coudre Donc ici Et ici Donc comme tout à l'heure Donc là on ne laisse pas d'espace pour repasser Et pour retourner notre ouvrage On vient faire la couture là Et la couture là Donc si vous comme moi Vous utilisez Un simili Et que précédemment Vous avez utilisé un coton N'oubliez pas Changer d'aiguille Avec votre machine entre deux Pour avoir l'aiguille adaptée A votre tissu Parce que sinon Vous allez avoir des problèmes Donc on prend notre aiguille Simili Donc moi j'ai une 90-14 Et on va prendre Donc notre pied téflon Pour que le simili glisse plus facilement Donc voilà Donc on vient coudre à 1 cm Comme tout à l'heure Donc une fois qu'on a fait notre couture Comme précédemment Avec nos carrés Qui étaient là On vient Tac Aplatir les angles Et on vient coudre au point droit Donc on fait la même chose Des deux côtés Donc voilà On a fait nos coutures là Nos coutures là Donc l'extérieur du sac est prêt Donc maintenant Ce que je vais faire Donc c'est des étapes Qui sont facultatives Je vais fixer Je vais fixer donc Mon attache pour mes clés Et je vais fixer également Mes patins Donc je retourne mon sac Donc le sac est comme ça Donc là le fond de notre sac Je vais marquer les plis C'est ce rectangle là On est d'accord Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais venir faire 4 repères Donc comme ça A 2 cm Partout Donc en fait Je fais un repère Tac Je vais montrer pour celui-ci Il faut le faire pareil Pour les 3 Donc on fait un repère Alors à 2 cm Tac Donc on arrive là A peu près Donc on est à 2 cm ici aussi Tac Alors arrivé ici Hop Je vais faire Donc un trou Donc je monte pour celui-ci Il faudra le faire pour les 3 Les 4 Pardon Donc on fait notre petit trou Hop Comme ça Et on va venir tout simplement Insérer ça Donc moi auprès à l'as Ce que j'ai fait C'est que je découpe Donc j'ai coupé 4 morceaux de thermocollant Comme ça Je vais venir faire Un petit trou à l'intérieur Hop Et Quand je vais passer ça Le Comment ça s'appelle Le patin pardon Quand je vais venir passer Le patin dans mon sac Ça ce sera de l'autre côté Donc hop Je rentre Donc moi mon patin Il se dispose comme ça C'est Donc un petit clou Et au bout Il y a 2 encoches comme ça Et quand on l'ouvre Évidemment On l'étire Et ça fixe Ça se fixe au niveau de notre 5 Alors Hop Je rentre Donc le patin dans mon trou Que j'ai préalablement fait Donc s'il n'est pas assez gros Il faut l'agrandir un petit peu Voilà Et À l'intérieur Comme ceci Je vais fixer Donc mon thermocollant là Pour avoir un peu plus de maintien Et je referme Tout simplement Comme ceci Donc on fait pareil Pour les 4 Et je vais faire un petit peu Et je vais faire un petit peu Et je vais faire un petit peu C'est parti. Donc voilà, mes 4 patins sont fixés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est également une étape facultative, c'est si vous voulez ou non attacher ce porte-clé. Donc, pour ça, c'est un coupon, alors je ne me souviens déjà plus de la longueur, c'était 5 cm sur 25. Donc, ce que je fais, c'est que je plie comme un biais, comme ceci, et je vais venir replier une seconde fois, comme ça. Donc, une fois que c'est comme ça, je vais venir faire une couture ici et une couture de l'autre côté, donc de manière à tenir l'ensemble. Donc, une fois que j'ai fait cette couture-là, je vais venir y insérer mon mousqueton, comme ça. Donc voilà, on va bien le centrer, la mettre au milieu. Donc, quand c'est ça, je reprends ma doublure et je vais venir la fixer sur un des côtés. Donc, soit ici, soit ici. Donc, moi, je choisis celui-là. On peut prendre l'autre côté. Et, hop, on laisse un petit peu dépasser. Et on vient la fixer là et on vient faire une couture, donc au point droit, ici. Donc, voilà, là, j'ai fixé mon futur porte pour porter mes clés. Hop, maintenant, donc, on va passer à l'assemblage de notre sac. Alors, on prend, donc, notre tissu extérieur, notre coupon extérieur. On va venir le mettre, donc, dans notre doublure. Donc, endroit, contre endroit, comme ça. Donc, on le rentre. Donc, mettez bien les hances à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis vraiment visible. Hop, on met les hances, donc, à l'intérieur, comme ça. Et on va venir, donc, coudre tout autour. Donc, on fait cette étape-là, elle est primordiale parce que pour avoir un beau rendu, il faut vraiment que tout soit aligné. Donc, prenez bien votre temps pour tout aligner. Donc, voilà, j'ai épinglé tout autour. Donc, maintenant, je vais venir coudre à 1 cm, donc, tout autour de mon sac. Voilà, j'ai cousu tout le tour, donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé quand j'étais sur la machine à côte. Bon, ben, ce n'est pas grave. Tout ça pour vous dire que j'ai cousu tout le tour, donc, avec mon pied téflon, mon aiguille à 6mm, parce que, du coup, il y avait le 6mm qui était là. Et, en fait, j'ai vu que mon coton s'est filé au chez pas mal, donc, du coup, j'ai refait tout autour, j'ai allé surfiler tout le tour, tout simplement, à ras. Et puis, j'ai fait ma couture, donc, autour à 1 cm. Donc, avant de retourner notre sac, moi, ce que je fais toujours, c'est que je marque le milieu là pour fixer mes boutons. Et je vais, donc, hop, à 3,5 cm. Donc, je fais ma petite croix, comme ça. Ensuite, je prends, donc, ma plaque en métal et je viens faire mes deux traits. Donc, je vais déjà faire mes trous au préalable, en fait, avant de retourner mon tissu, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique plutôt que de le faire à l'étape d'après. Donc, c'est ça, je le fais maintenant. Donc, je fais mes trous, hop, tout de suite, pour pouvoir, par la suite, donc, montrer mon bouton. Donc, le bouton, on le fixera uniquement à la fin. Donc, en attendant, mes trous sont faits et ça va être plus pratique pour pouvoir passer l'ensemble. Donc, maintenant, hop, une fois que j'ai fait mes repères pour mes boutons, je cherche, donc, ma petite encolle d'ouverture et je vais venir retourner, donc, mon sac, tout simplement. Donc, voilà, hop, je suis en train de bien sortir tous les côtés. Donc, ça, on va venir le fixer, le mettre à l'intérieur. Et donc, c'est à cette étape-là que je vais pouvoir, donc, mettre mes boutons. Donc, vous voyez, comme j'ai déjà fait mes trous au préalable, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les insérer. Donc, on va les insérer par le petit trou. Hop. Donc, c'est suffit. Comme ça. Vu qu'on n'avait pas percé notre simili, donc, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais percer bien que la doublure au lieu de percer parce que le simili, il n'a pas lieu d'être percé, hop, donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà, le bouton est fixé. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, tac, c'est une surpiqure, donc, une surpiqure tout autour. Donc, hop, proprement, comme tout à l'heure, on épingle et on va venir surpiquer, donc, à 2 mm tout autour de notre sac pour avoir une belle couture finie. Donc, cette étape-là, c'est vraiment l'étape finale. Ça va donner vraiment le rendu fini de votre sac. Donc, appliquez-vous. Faites vraiment quelque chose de propre parce que, bah, ça va se voir vu que c'est l'extérieur. C'est... Il faut vraiment qu'il y ait un bon rendu, donc, vraiment, appliquez-vous bien. Si vous avez du mal pour passer les épaisseurs, prenez votre temps. Enfin, tout va bien se passer. Donc, voilà, on y va. Piqûre, si vous avez du simili-cuir, allongez votre poing un petit peu pour avoir quelque chose de plus joli. Sous-titrage ST' 501 Hop, donc, voici la couture finale. Donc, mon petit sac est maintenant terminé. Hop, donc, ouverture avec la poche intérieure. Avec un endroit, donc, adéquat pour enfin pouvoir ranger mes clés. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime, à me suivre également sur ma page Facebook. Puis, bah, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.